Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo didacticielle NBA 2K12. Après une vidéo sur les mouvements d'eau au panier, on va voir ensemble une vidéo sur le poste, comment utiliser le poste. Alors on commence par voir les positions, il y a 3 positions de jeu au poste en basket. Le poste bas qu'on vient de voir, ce qu'on appelle le mid poste et le poste haut en tête de raquette et ceux de part et d'autre, de l'axe panier-panier. Alors pour bien servir le poste, je vous conseille d'être à 45 degrés dans la prolongation de la ligne des lancers-francs au niveau du poste de l'aillier. C'est ici que vous pouvez faire les meilleures passes et surtout des passes qui ne seront pas interceptées par le défenseur en position éventuellement de deny. Sachez également que si par exemple ici la défense passe devant et conteste une passe directe, il faut venir réduire la distance avec le défenseur et ça sera beaucoup plus simple que de tenter une passe lobée qui aura de grands risques d'être interceptée. En fait, en attirant la défense avec le dribble, on va désattirer l'attention sur le joueur de haut panier. Ça permet une passe plus simple. Alors on va voir en 1 le premier point dans le jeu au poste, c'est l'évaluation de son adversaire direct. Si vous jouez par exemple en poste bas, face à un joueur plus petit que vous, il faudra essayer de vous rapprocher du cercle avec votre avantage physique et de taille pour un panier facile. Donc ici concrètement en exemple, Dwight Howard sur Boris Dio, il a un avantage de taille. Profitez-en pour vous rapprocher dos au panier du cercle et ensuite pour enclencher un tir à proximité du panier. Inversement, si votre défenseur est plus grand, plus physique que vous, il vaut mieux se retourner pour le jouer face au cercle pour essayer de le dépasser avec le dribble dépassé en vitesse. Toujours un exemple avec Jordan, ici dans une séquence au poste face à Ori, il vaut mieux attaquer face au cercle pour déborder votre défenseur. Ça vous permettra un panier en puissance, un panier rapide. Le deuxième point important dans le jeu au poste, c'est la lecture de la défense. Il faut lire la défense pour faire les bons choix. Par exemple, ici la balle arrive au poste, on voit que la défense ne vient pas doubler, les défenseurs restent sur leur attaquant respectif. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir jouer le 1 contre 1. On voit qu'ici, personne ne vient aider, chacun marque son joueur. On a donc l'axe au panier dégagé pour jouer le 1 contre 1. Ce qu'il faudra bien sûr faire, le jeu dos au panier étant dévastateur et très efficace dans le jeu s'il est bien fait. C'est ce qu'on voit sur cette séquence avec Brand qui va, avec une feinte, effacer son défenseur pour un panier facile. On va rentrer dans le vif du sujet avec des exemples sur le poste bas et sur mid-poste. L'intérêt du poste bas, c'est d'amener le ballon près du panier et d'utiliser un avantage physique et technique sur le défenseur pour marquer. Ça permet aussi d'attirer la défense et créer des décalages pour libérer des coéquipiers. Donc on a évalué notre adversaire direct, on a évalué la défense et c'est à ce moment-là qu'on prend la décision. Toujours un exemple ici avec les Clippers. On va se servir en bas. La défense ne vient pas. Bien sûr, les joueurs flottent, c'est une indif, c'est normal, mais personne ne vient doubler pour une prise à deux. On en profite pour jouer dans la première intention, jouer le 1 contre 1, qui se traduira bien souvent par un panier. Idem si vous amenez un extérieur dans une séquence 2 au panier. Lisez la défense. Si la défense ne vient pas, jouer en première intention et jouer le 1 contre 1. On reprend cette séquence. Ici, évidemment, le pivot vient flotter, mais il ne vient pas doubler directement pour créer une prise à deux. On a donc l'opportunité de jouer le 1 contre 1, avec même ici une solution de passe, puisque la défense est venue aider, mais trop tard. On aurait pu servir Ori dans le coin en bas à gauche. Si la balle arrive comme ici, très près du cercle, on voit qu'ici Hayes est servi vraiment très très près du cercle. Il faut déclencher immédiatement le tir, même s'il y a une prise à deux. On est tellement près du cercle qu'on a un panier en crochet facile ou une provocation de faute possible. Alors, vous voyez qu'ici, par exemple, la défense vient aider. Donc la première solution toute simple, c'est de ressortir côté ballon pour un tir à trois points. Ici, la balle arrive au poste bas. On est même presque à mi-poste. On voit que le meneur vient doubler sur l'intérieur. On ressort côté ballon. Ça permet de dégager un tir ouvert à trois points. Ça, c'est vraiment la stratégie entre guillemets de base qui consiste à ressortir côté ballon pour un tir ouvert. Puisque la prise à deux est venue de la part du défenseur qui est côté ballon. Idem ici, on voit que le défenseur côté ballon vient doubler. Il suffit tout simplement de ressortir pour un tir ouvert. Sur cette séquence, on voit par contre que la prise à deux vient par le milieu. On a vu qu'ici, quand le ballon est arrivé au poste bas, la prise à deux, matérialisée ici par Paul Pierce, est venue par le milieu, ce qui libère un tir dégagé face au cercle. Donc très important de bien lire ce que fait la défense pour aller trouver les joueurs démarqués, trouver les solutions de tir facile. Même séquence ici, on est descendu dos au panier avec Jordan. La défense anticipe en venant doubler. Ça libère un tir face au cercle. Idem ici, la prise à deux est venue côté ballon. Alors n'hésitez pas, et est venue par le milieu, pardon. N'hésitez pas à en profiter pour faire couper le joueur seul, pour le faire se rapprocher du cercle, si vous ne voulez pas forcément utiliser un tir à trois points. Autre possibilité, cette fois-ci, c'est l'intérieur à l'opposé qui est venu doubler. En tout cas, qui vient très largement flotter. Ça peut être une opportunité de libérer un tir au poste si vous avez un intérieur qui peut tirer à 4-5 mètres. Ici, on voit que l'hélié fort défenseur vient doubler sur le pivot. Ça libère l'hélié fort qu'on a fait cette fois-ci couplé pour un panier vers le cercle. Intéressant si vous le faites avec un extérieur que vous venez placer en poste bas. Vous avez une solution de passe cette fois-ci pour l'intérieur. Soyez toujours patient pour libérer le poste bas. Attendez qu'il soit en position et bien démarqué. Pour ici, trouver une solution de passe à l'opposé. Idem sur cette séquence, sauf que cette fois-ci à l'opposé, on va faire couper l'hélié pour le faire se rapprocher du cercle. Pour après tenter un panier un peu plus complexe en deux temps. Donc, les trois règles, évaluer son adversaire direct, lire la défense et regarder ensuite si on n'a pas des coéquipiers démarqués pour, comme ça, dans des séquences plus longues, faire décaler la défense pour trouver des lay-ups. Sachez aussi que si la solution de passe à l'intérieur n'a pas été possible, n'hésitez pas à faire venir l'intérieur du poste bas pour poser un écran. On voit qu'ici Campbell se démarque vers le cercle. La solution de passe n'est pas possible. On demande à Campbell de venir poser un écran et on inscrit ça dans une séquence en pique un rôle. Ça peut être une bonne alternative à la passe en poste bas si la défense anticipe ou si vous voulez un petit peu varier votre attaque. Enfin, je ne vous le répéterai jamais assez, mais soyez patient. Ici, la première feinte n'a pas marché. On ressort pour venir resservir à nouveau le joueur au poste bas ou au poste haut pour une nouvelle séquence. Il ne faut pas hésiter à répéter ces opérations. On va s'intéresser maintenant au passe-et-va avec le poste. Vous pouvez utiliser le passe-et-va avec le poste bas, ce qui peut être très efficace pour faire par exemple des allé-houpes. On va décortiquer ça ensemble, mais le passe-et-va dans cette séquence sert de point d'ancrage pour ensuite une passe de retour en allé-houpes. On revient sur cette séquence. Pour déclencher le passe-et-va, il faut que vous appuyez sur L, T et le bouton A. Ça va initier la passe. Et ensuite, vous maintenez L, T. Le joueur va couper automatiquement et vous appuyez sur le bouton B, donc L, T plus B, pour lancer la passe de allé-houpes. Vous pouvez le faire également avec un intérieur qui se serait un petit peu écarté, dans un mouvement vers le milieu. Évidemment, il faudra faire la passe avec un joueur athlétique qui peut dunker, qui aura des bonnes capacités de finition en dunk. Ou vous pouvez le faire tout simplement par la ligne de fond dans un mouvement de backdoor, ce qui vous permettra bien souvent d'aller provoquer la poutre. On va s'intéresser maintenant au poste haut, le jeu au poste haut. Il faut savoir que le poste haut est une zone à partir de laquelle vous allez pouvoir faire de la triple menace, donc du dribble, de la passe ou du tir. L'option numéro 1, c'est d'aller attaquer le cercle en dribble, soit via du dos au panier, soit via du jeu face au cercle. Ici, on est un petit peu plus loin que le poste, mais l'idée est la même. Avec une feinte, on efface le défenseur pour aller attaquer le cercle en posant le dribble. Vous allez pouvoir aussi, à partir du poste haut, développer toute une pannelle de mouvements vers le cercle en dribble à base de retournements qui sont très efficaces dans NBA 2K12. On va revenir sur ce mouvement ensemble. Ici, on a servi Stoudemire au poste haut. En le faisant se retourner et attaquer face au cercle, avec le stick droit, en faisant un mouvement circulaire complet, et en maintenant dans la direction du cercle, on a ce mouvement de spin move, de retournement, avec soit à la clé un dunk, un lay-up ou un tir en suspension. Même séquence ici, avec ce mouvement tournant, un contact et un panier. C'est une séquence que vous pouvez même pimenter un petit peu avec une feinte et un mouvement vers le cercle. On revient sur cette séquence. On va poser le dribble, ensuite faire le mouvement d'enrouler avec le stick droit dans le sens, donc vous tournez dans le sens dans lequel vous voulez que le mouvement se déclenche. Sauf qu'au lieu de maintenir vers le cercle, on va maintenir brièvement à l'opposé du cercle pour ensuite ramener longuement vers le cercle, pour faire sauter le joueur et ensuite enchaîner sur le lay-up. Donc on a vu les solutions de dribble. On va voir maintenant les solutions de passe à partir du poste haut. La première consiste à attirer la défense pour libérer le deuxième intérieur. On voit qu'ici, Griffin, à partir du poste haut, part attaquer le cercle sur la gauche du cercle. Il attire les deux défenseurs, ça libère le pivot qu'il faut venir faire couper vers le cercle pour rappeler un panier en duck, mais qui peut aussi se finir en lay-up ou en un petit tir près du cercle. Idem ici, avec cette fois un backdoor pour l'intérieur. On revient sur ce mouvement. Alors, ça ne commence pas au poste haut, mais c'est juste dans l'idée qu'à partir du poste haut, vous allez faire pareil. Vous allez pouvoir faire un backdoor. On attire le défenseur, ça libère l'intérieur vers le fond, qui lui permet un lay-up ou un dunk facile. Idem ici, on n'est pas tout à fait au poste haut, on est à mid-poste, mais l'idée est la même. Ça va être d'aller trouver les liens à l'opposé en allant poser le dribble dans le retournement. Ou bien, dans un mouvement qui remonte, d'aller trouver un joueur en lay-up. Ou bien, sur cette séquence qu'on a déjà vue tout à l'heure, où le poste haut peut être une zone à partir de laquelle vous pouvez prendre un tir à mi-distance, si vous avez un intérieur avec un bon tir à 4-5 mètres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo didacticielle sur le poste. Merci beaucoup de votre attention. A très bientôt et bon match à tous. Sous-titrage ST' 501